Oye oye, jeune aventurier des mondes virtuels et bienvenue toi petit curieux sur une vidéo découverte d'un tout nouveau MMORPG, enfin nouveau, il est en développement depuis très longtemps, il est même annoncé depuis 2015 si je ne dis pas de bêtises, mais là cette fois-ci, c'est officiel, il sort au mois de juillet et pour être plus précis, le 6 juillet de cette année. Il sera au format by to play, c'est à dire que vous devrez acheter votre copie du jeu et il y aura également une boutique disponible en jeu. Crowfall est un MMORPG axé sur le PVP, il y a bien évidemment un peu de PVE, mais l'objectif principal du jeu reste le PVP. C'est un titre qui, pour être honnête avec vous, ne m'intéresse absolument pas, mais je me suis dit, applique ce que tu conseilles aux autres, c'est à dire teste toi-même le jeu et peut-être que tu auras une bonne surprise, donc on ne sait jamais, peut-être que j'apprécierais, mais pour l'instant sachez-le, n'étant pas un joueur PVP, je ne me sens pas du tout concerné par ce titre. Alors, nous sommes sur la création du personnage et comme vous pouvez le voir, un des points positifs de Crowfall par rapport à ce qu'il se fait sur le marché actuellement, c'est le nombre de races disponibles. Nous en avons 3, 6, 9, 10, 11, 12 races et nous avons ici toutes les classes disponibles. Comme vous le voyez, certaines classes ne sont possibles que selon la race du personnage, un peu comme sur World of Warcraft. Donc nous allons passer en revue les races et les classes. D'abord pour commencer, nous avons en premier lieu le centaure, centaure qui peut être aussi bien un homme comme vous le voyez que un centaure de sexe féminin. Les races ont également divers attributs avec des pouvoirs accordés selon la race que vous choisissez, donc vous avez des bonus ratios et des caractéristiques différentes. Ensuite vous avez l'élan, donc pourquoi pas si vous souhaitez jouer quelque chose de très nature, je ne juge pas, mais c'est pas une race qui m'intéresse. Nous avons la fée, la fée peut être aussi bien masculine que féminine. Ah j'aime bien le petit dégradé dans les ailes. Nous avons le Guinnesséen qui est une sorte de petit rongeur chevelu pour le coup, un petit peu bedonnant. Ma foi c'est un petit peu mignon. Nous avons le mi-elfe qui peut être masculin et féminin. Nous avons le semi-géant, oh là, nous avons le semi-géant, femme et homme. Ok, c'est très barraqué, la vache lui te met une droite, tu t'en remets pas. Nous avons le haut-elfe homme et le haut-elfe femme. Bien évidemment vous pourrez personnaliser votre caractère, votre avatar pardon, caractère c'est le mot en anglais, de personnage par la suite. Humain, femme et humain homme. Donc là on est dans le classique. Minotaure. Franchement je vois un minotaure comme ça, je vais pas vous mentir, ça fait badass. Nous avons le netari homme et netari femelle. Nous avons le fils de la pierre qui est une sorte de mix entre un nain et une statue de pierre. Pareil, il a des bras, tu t'en voles quand il t'en met une. Et l'elfe des bois homme et l'elfe des bois femme. Donc comme je vous l'ai dit, à chaque fois, vous avez des caractéristiques différentes. Tout ça, vous pouvez le retrouver si je ne dis pas de bêtises sur le site officiel. Ensuite, vous devez choisir une classe. Donc vous avez le champion. Les champions sautent dans la mêlée. Leurs attaques de base cumulent de la rage qui peut être utilisée pour des enchaînements dévastateurs. Les champions peuvent grandir et se guérir, ce qui leur permet de s'épanouir au milieu des combats d'envergure. Donc là nous sommes sur du guerrier en fait. Ensuite, assassin. Ai-je besoin de vous décrire l'assassin ? Oui, parce qu'il y a peut-être des petites différences dans le jeu, on ne sait jamais. Alors, les assassins se glissent dans l'ombre pour assassiner leurs ennemis au corps à corps. Jusque là, ok. Attaquant furtivement, ils accumulent des pépins et les utilisent pour porter le coup fatal. N'ayant pas peur de recouvrir des attaques sournoises, des tactiques sournoises, les assassins habiles peuvent enduire leurs armes de poison, attaquer leurs ennemis par derrière et les mettre hors d'état de nuire en leur portant des coups étourdissant pour prendre l'avantage. Ok, donc là on est sur de l'assassin classique. Ensuite, confesseur. Qu'est-ce donc que confesseur ? Des experts dans l'art de la pyromancie. Ok. Ce qui leur permet de convoquer des éclairs de feu, des météores enflammés et des tornades de feu. C'est un mage pyro, tout simplement. S'ils excellent à infliger des dégâts de zone, les confesseurs peuvent également appliquer des effets de péché à leurs ennemis avec leurs attaques de base qu'ils peuvent exploiter pour conférer à leurs compétences une plus grande efficacité. Donc un mage feu, voilà. Ensuite, le clair. Les clairs utilisent des tours de magie divine pour soigner leurs alliés et infliger des dégâts à leurs opposants. A l'aide de leur mana, ils peuvent créer des oras puissantes capables de soigner et renforcer les membres de leur groupe à proximité. En plus de leur performance de soutien, les clairs sont également de formidables combattants capables de frapper leurs ennemis avec des dégâts de zone et un contrôle de foule. Donc là, on a une classe polyvalente. Ensuite, le dueliste. Les duelistes sont une espèce rare, maîtres à la fois du combat au corps à corps et à distance. Ces touche-à-tout peuvent attaquer en mode furtif grâce à leur rapière. Leurs explosifs et même leur pistolet à silex. Qu'ils renversent leurs ennemis avec leur pistolet à silex, qu'ils leur tendent une embuscade surprise ou qu'ils utilisent leur pépin pour se protéger, les duelistes semblent avoir réponse à tout. En tant que dueliste, vos attaques basiques vous rapportent des pépins que vous pouvez utiliser pour des buffs personnels ou des attaques offensives. Alors cette histoire de pépin, je ne sais pas si c'était un problème de traduction ou si c'est vraiment le nom voulu. Pour l'instant, c'est bizarre. Druides, ça c'est une classe qui plaît à beaucoup de monde en général le druide. Les druides invoquent la puissance de la nature pour équilibrer les forces de vie et de mort. Ils lancent des sorts à l'aide de l'essence, une ressource dangereuse qui peut leur causer des brûlures lorsqu'elles débordent en eux. Pour causer la mort, les druides utilisent la puissance destructive de la nature, consumant l'essence pour pulvériser leurs ennemis à l'aide de la foudre. Pour engendrer la vie, les druides génèrent l'essence en créant des orbes de vie pour guérir leurs alliés et restaurer leurs ressources. Donc là on est vraiment dans l'image qu'on a du druide en général dans les mémos. Chevaliers. Les chevaliers sont des combattants polyvalents qui peuvent utiliser un bouclier à des fins défensives et offensives. Qu'ils défendent leurs alliés, qu'ils entraînent les ennemis vers eux grâce à leurs attaques enchaînantes ou qu'ils assènent une pluie de coups avec leur arme principale de choix, les chevaliers sont des maîtres tacticiens que l'on voit souvent en première ligne. Lorsque les chevaliers bloquent les attaques, ils augmentent leur capacité offensive. Aussi il est important qu'ils sachent analyser le déroulement de la bataille pour réagir en conséquence. Donc là nous sommes plutôt sur un type de guerrier tank de ce que je comprends. Ensuite tisseur de gel. Vu le nom ça doit être l'équivalent du pyro mais là en glace. Les tisseurs de givre utilisent la cryomancie pour recouvrir la glace de glace, le champ de bataille. Voilà c'est un match de glace en fait. Un tisseur de givre expert peut tisser de la glace pour emprisonner son ennemi qui lui inflige des dégâts ou encore soigner des alliés et restaurer ses ressources. Et ça c'est cool ça, le mage glace peut soigner. La glace est invoquée sur le lieu de leur choix ou peut être stockée dans leur réserve de gel, ce qui leur permet de s'adapter à un champ de bataille en évolution constante. Un tisseur de givre expérimenté peut anticiper les mouvements de son ennemi et se coordonner avec ses alliés pour être sûr que la glace se trouve exactement où elle doit être. Ensuite nous avons le ranger. Les rangers sont doués pour les combats au corps à corps et à distance. Très perspicace, les rangers excel à révéler les ennemis cachés et à les étourdir grâce à leur piège à effet de suppression. Passant sans difficulté de leur arc à leur arme de combat au corps à corps, ces combattants agiles et polyvalents ont une réponse à chaque situation. Pour cette raison, certains myrmidons sont sujet à un choc lorsque l'état de berserker expire, ce que les myrmidons expérimentés prennent grand soin d'éviter. Laissés à eux-mêmes, les myrmidons peuvent représenter une force quasiment incontrôlable qui plonge sur les forces ennemies en un furieux tourbillon d'attaques sanguinaires. Très bien. Et ensuite pour terminer, le templier qui je pense doit être une sorte de paladin. Les templiers sont un ordre de combattants aguerris qui maîtrisent l'épée longue et savent défendre leur position lorsqu'ils purifient un territoire avec la lumière divine. Bah voilà, ils excellent à parer les attaques et guérissent leurs alliés en exécutant leurs ennemis à l'issue d'un jugement expéditif. Ok. Les templiers sont une force vengeresse et peuvent aussi bien protéger leurs alliés que punir ceux qui les attaquent. Bon donc on est sur du style de paladin. Moi je vais faire un tisseur de gel homme de style elfe des bois. Et nous allons passer cette fois-ci à la personnalisation. Donc nous avons plusieurs styles de visage. Alors j'aimerais bien zoomer mais je ne peux pas. Donc je vais prendre cette tête là. Ensuite nous avons quelques petites coiffures. J'aime bien celle-ci. Alors d'habitude je ne suis pas très fan des découvertes de MMO où la personne passe 20 minutes à expliquer les classes, montrer toutes les races et la création du personnage. Là je vais le faire. Je prends sur moi. Mais vous avez dans la timeline, vous avez le chapitrage. Vous pouvez zapper très facilement. Au niveau de la teinte de la peau. Ah je pensais que c'était noir mais en fait c'est violet. D'accord. Ok. On a différentes teintes de peau. Je vais prendre celle-ci, classique. Accentuer la couleur. Alors la couleur de quoi ? Ah c'est là. D'accord c'est les petites méchouilles dans les cheveux. Visiblement. Ok. Les couleurs de la chevelure. Et les couleurs on va lui faire. Non. Alors je ne sais pas si ça vient de mon écran mais il y a une différence entre ce qui est proposé là. Genre rouge. Et ça teinte plutôt sur le brun violet. Enfin je ne sais pas. Ouais pourquoi pas. Non on va faire un blondinet. Allez hop. Confirmé. Oula. Alors sélectionner un personnage. Et bien mon personnage est ici. Tisseur de gel et le feu des bois. L'image ne correspond absolument pas à mon perso. C'est très perturbant. J'ai cru que je m'étais planté du coup. Il n'a pas de nom mon perso ? C'est space ça. Attendez. On va sélection du monde. Monde du joueur. Démarrage des mondes. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Ah bah il s'appelle Fouflon. Ok. Donc il a le nom de mon compte apparemment. Je pense. Donc Fouflon. Très bien. Monde des joueurs. Nous avons démarrage des mondes. Nous avons faction contre faction. Et nous avons guilde contre guilde. Alors on va peut-être aller dans mon monde de joueurs peut-être pour commencer. Est-ce que c'est là-dessus que je dois cliquer ? Pas du tout. Comment ça marche ? Ah peut-être là plutôt. Ok. Carte. Changer de royaume. Alors. Comment je rentre dans mon monde ? Charger le royaume. Ok. Concevez et construisez votre propre royaume qui pourra être utilisé comme demeure personnelle. Ville de guilde ou marché pour les autres joueurs. Donc oui c'est un peu votre espace personnel. C'est votre chez vous. Votre domaine que vous pourrez agrandir en ajoutant des cases autour de la case centrale. Qui permettra d'agrandir votre territoire. Et par exemple vous permettre d'obtenir diverses ressources nécessaires pour le craft par exemple. Alors je vais pas vous mentir. Le chargement sur un disque dur classique. Putain que c'était long. Par contre chose qui me faisait un petit peu peur. C'était que lorsque je créais mon personnage. Je voyais sur mon indicateur de FPS. Que le jeu était capé à 30 FPS. Maintenant que je suis dans le jeu. Là je suis à 140 FPS. Voilà. Sensibilité souris. On va vite changer ça. Parce que Oudidouk. C'est très lent. Où c'est que c'est qu'on trouve la sensibilité de la souris ma petite madame. Ça doit être dans. Ici sensibilité de la souris. On va l'augmenter. Ah on va mettre 50. Hop. Ok c'est mieux. Alors. Ça c'est donc mon domaine. Et ça c'est moi. Et bah écoutez. Point positif pour l'instant. Le décor est vide certes. Mais mon personnage a un petit côté cartoon que je trouve réussi. J'aime beaucoup mon personnage. Ok. On va aller voir Rolo le constructeur. Alors parler à Rolo. Bah écoutez. Mais il est très vilain. Ah ah mon ami. Bienvenue dans votre royaume éternel bien à vous. Pourquoi éternel ? Parce qu'il est là pour l'éternité bien sûr. Ok. Vous pouvez concevoir ce royaume et le bâtir comme bon vous semble. Pour bâtir un royaume il faut savoir. Il faut pardon. Pour bâtir un royaume il vous faut soit des récompenses des partenaires financiers. Ou des compétences avancées en fabrication. Le bâtiment derrière moi contient des livres qui vous montreront comment ajouter des terres. Des bâtiments et même des vendeurs à votre royaume. Vous pouvez aussi inviter vos amis à y venir y construire. C'est bien si t'as des potes tu peux les emmerder. Eh viens construire une étable là. Donc du coup c'est pour ça. Je pense que c'est pour ça que c'est vide. C'est parce que c'est voué à avoir des constructions dessus. C'est ce que je me dis. C'est que ça expliquerait pourquoi votre royaume comme ça est vide. Par contre je vais pas vous mentir. J'avais un fort préjugé sur le jeu graphiquement. De ce que j'en avais entendu. Et en fait. Ça va. Ça va ça va. Mais je veux voir autre chose parce que là c'est quand même vide. Alors placement des bâtiments. Ok. Les bâtiments sont représentés par des titres de bâtiment. Pour utiliser un titre de bâtiment. Cliquez droit sur le titre. Quand vous vous trouvez dans la parcelle sur laquelle vous souhaitez le placer. Ok. Quand vous cliquez droit sur le titre de bâtiment que vous souhaitez placer. Vous entrez automatiquement en mode placement de bâtiment. Ça va être compliqué pour moi tout ça. Parce que j'ai déjà oublié le début. Déplacez le bâtiment à l'aide des flèches de votre clavier. Et élevez-le ou abaissez-le à l'aide des touches de défilement. D'accord. Très bien. Variante des bâtiments. Par contre c'est putain de fluide. Enfin tu vas me dire il n'y a pas grand chose à afficher. Donc heureusement. Un titre de bâtiment peut offrir plusieurs variations du bâtiment. Lorsque vous placez un bâtiment en mode construction. Utilisez les flèches droite et gauche de votre clavier. Pour faire défiler les différentes versions possibles. Ou variations possibles. Vous pouvez choisir une variation puis l'abandonner pour en sélectionner une autre. D'accord. Le jeton de bâtiment. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chaque parcelle depuis la plus modeste ferme à la ville la plus étendue dispose d'une capacité de construction. Cette capacité détermine la taille et le nombre de bâtiments que la parcelle peut contenir. Ok. La capacité de construction d'une parcelle s'affiche lorsque vous entrez en mode de construction. Chaque titre de bâtiment possède une catégorie de taille allant de XS très petite à XL très grande. Ok c'est comme pour les fringues. D'accord. Si vous arrivez au bout de votre capacité de construction essayez de passer à une meilleure parcelle. Par exemple une propriété a une plus grande capacité de construction qu'une prairie. D'accord. Je tourne de défense. Alors là on est dans le tuto mes amis. Mais c'est bien ça nous permet de tout savoir. Ah par contre j'avais pas vu qu'au dessus. Comment je mets ma souris d'ailleurs dans le jeu je ne sais pas. Vous avez vu en haut à gauche il y a les FPS, il y a le serveur. Ok ok. C'est bien comme ça vous voyez en temps réel mes FPS du coup. Les murs, les tours et les autres ouvrages défensifs sont également représentés par des titres dans votre inventaire. Cliquez droit sur un titre de mur pour le placer sur votre parcelle. Ok. Les jetons de défense déterminent combien de murs et de tours peuvent être placés sur votre parcelle. Les jetons de bâtiment sont différents des jetons défensifs. Vous n'aurez jamais à choisir entre le placement d'un segment de mur ou une boutique. Quoi ça veut dire qu'on peut se faire attaquer ? Moi je veux pas. Je suis gentil moi. Prise. Les murs ont des points d'attache appelés des prises que vous pouvez voir lorsque vous êtes en mode placement de bâtiment. Celles-ci vous permettent de connecter facilement les segments de mur. Ok. Différentes ressources utilisent différentes prises. Recherchez des formes et des couleurs similaires pour vérifier si une ressource peut s'accrocher à une autre. Lorsqu'un mur... On aurait dit un bout de fromage. Lorsqu'un mur est prêt à être accordé à un autre, le mur devient jaune. En plaçant le mur là, il se connectera facilement à ses ressources. Eh ben dis donc mes amis ! On va y arriver ! Les murs peuvent être personnalisés à l'aide de titres de panneaux de mur. Les panneaux de mur éliminent une partie du mur, ce qui vous permet d'insérer des arcades, des portes, des fenêtres et des meurtrières. C'est assez sympa ça. Les titres de panneaux de mur utilisent des prises, tout comme les murs des tours. En fait je veux pas vous mentir, ça me donne envie de jouer tout ça. Lorsque le panneau de mur devient jaune, cela signifie que le placement est valable. En le plaçant là, vous remplacerez cette section du mur. Allez, on a bientôt fini mes petits amis, on a bientôt fini. Fournisseur. Certains bâtiments vous permettent d'y placer des vendeurs. Les vendeurs peuvent vendre vos articles aux autres joueurs, même quand vous n'êtes pas connecté. C'est cool ça. Achetez un titre de vendeur et faites un clic droit sur le titre pour entrer en mode construction. Les vendeurs s'intègrent à l'aide de prises, tout comme les murs et les tours. Les prises de vendeurs disponibles apparaîtront sur les bâtiments que vous possédez à proximité. Une fois qu'il est intégré à sa prise, vous pouvez parler à votre vendeur pour ouvrir l'écran de gestion des vendeurs. Placez-y vos articles et déterminez un prix de vente pour que les autres joueurs puissent les acheter. C'est bien ça. Et gestion des vendeurs, je pense que c'est le dernier. Les vendeurs doivent être payés. Ah bah ça c'est moins cool. Pour pouvoir payer un vendeur, gardez de l'or en réserve dans les caisses. Lorsqu'un vendeur voit un article, le bénéfice sera placé automatiquement dans sa caisse. Si un vendeur ne peut pas se payer à partir de la caisse, il commencera à brader les articles pour remplir sa caisse. Une fois les articles épuisés, il s'assied et devient inactif. Mais quel petit margoulin ! Ok. C'est bon, j'ai tout lu. Vous avez appris à gérer vos bâtiments. Revenez me voir si vous avez besoin d'un rappel sur la gestion des bâtiments. D'accord. Bon, on a une quête là-bas. On va aller voir. Je ne sais pas à quoi ça sert, sacrifier, mais je n'ai pas envie de tester tout de suite. Ça sacrifie peut-être un viewer ! Oh, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça, c'est quoi ça ? Non. Ok. Ah, je peux être invisible. D'accord. Donc, j'ai un sort d'invisibilité. Très bien. Je vais là, nécessiter ça. Bonjour. Ah, donc là, on va voir Paolo, l'architecte. Vous souhaitez en savoir plus sur la manière de bâtir votre royaume éternel ? Bah oui. Les livres dans le bâtiment derrière moi vous montreront comment placer des bâtiments dans votre royaume éternel. Vous pourrez consulter les connaissances que renferme votre bibliothèque quand vous aurez besoin d'un rappel. Tombé de la nuit. La nuit tombe. Faites preuve de prudence dans vos explorations. Oui, monsieur. Allez, c'est reparti pour un peu de lecture. Au moins, on saura tout sur le début du jeu, mes potes. Les titres de parcelles peuvent être utilisés pour ajouter des terres à votre royaume. Je suis désolé, il y a la police qui passe dans ma rue. Ouvrez l'outil construction de royaume et déplacez les titres de parcelles de votre inventaire vers la carte de votre royaume. La partie quadrillée de chaque parcelle ne peut être superposée à une autre. Mais les zones de fusion représentées comme une bordure verte autour de chaque tuile de vos parcelles peuvent se chevaucher. C'est compliqué. Au secours. Mon cerveau cool déjà. Votre royaume éternel est personnalisable. Vous pouvez modifier plusieurs paramètres dans l'éditeur de Ray. Ces paramètres vous permettent notamment de rendre votre royaume éternel public ou privé. Vous pouvez même paramétrer votre royaume éternel pour autoriser un mode PVP afin de tester vos compétences au combat dans un environnement sûr et protégé. C'est bien ça. Bon le domaine personnel, le royaume éternel a l'air plutôt poussé vu comme ça. Tous les joueurs possèdent un royaume personnel. Les abonnés peuvent ouvrir leur royaume pour permettre aux autres joueurs de le visiter, d'y faire des achats et d'y construire. Ok donc si t'es pas abonné, personne peut venir. C'est ce que j'en comprends. C'est un peu moyen. Vous pouvez paramétrer votre royaume pour qu'il soit public ou privé. Les royaumes publics sont ouverts à tous. Les royaumes privés ne sont accessibles qu'aux joueurs que vous invitez. Dans un MMO, le fait de restreindre un accès public ou privé en fonction de si t'es abonné ou pas, la base d'un MMO c'est quand même la communauté. Je trouve ça un peu limite. J'ai rien contre les trucs. Autant les trucs cosmétiques, les boosts d'XP, je m'en bats la race. Autant limiter un type d'activité ou une feature, une fonctionnalité communautaire. Ça par contre, moyen quand même sur un MMO ça. Gérer les paramètres de votre royaume à l'aide de l'interface de... Mais après je peux l'avoir mal compris. A l'aide de l'interface de l'éditeur du royaume avec les commandes slash. C'est compliqué ça. Cliquez sur le bouton pour l'interrogation en haut de la fenêtre de chat pour afficher la liste des commandes. Ok. Ok. Vous maîtrisez l'art du façonnage du monde. Revenez me voir si vous avez oublié comment faire. J'ai déjà oublié, t'inquiète pas. Ok. Je sais pas, j'appuie sur un bouton de ma souris sans faire gaffe et je sais pas ce que c'est. Ok, maintenant on fait quoi ? On fait quoi maintenant ? Allez, j'ai fini le jeu. C'était un tuto de quête en fait. Vous savez quoi ? Je vais faire une pause et puis je vais regarder ce que je dois faire. sur internet. Parce que là, je suis perdu. A yé, ça finit. A tout de suite. Ok, donc en fait, j'ai dû quitter mon domaine personnel. En fait, ça m'a fait penser à l'île personnelle d'Albion, mais en plus poussée. Et donc ensuite, vous retournez dans les menus. Et là, vous pouvez choisir différents serveurs qui proposent différentes activités. Et là, actuellement, il y a ce serveur-ci qui visiblement est bien pour moi. Puisque, peaufinez vos compétences dans la sécurité relative de ce monde. Du coup, nous allons entrer dans ce serveur-ci qui est encore là pour 22 jours. Il y a 128 joueurs actifs sur ce serveur-ci sur 1225 places disponibles. C'est un système un peu particulier. C'est comme si les différents modes de jeu étaient répartis sur différents serveurs. Et tu choisis où tu vas, d'après ce que j'en comprends. Donc voilà, je me coupe le temps de chargement et on se retrouve quand c'est chargé. Ok, nous voilà dans le monde du jeu. Ça y est, c'est bon. On n'est pas dans le housing, là. On est vraiment dans le jeu. Et nous allons voir Guillermo. Bonjour, Guillermo. Ils sont partout, ces petits ratons ? Ah bah, c'est en anglais, dis donc. Light of Harkon, d'accord. Bon bah, écoutez, on va passer. My name is Guillermo the Lamplighter. Très bien, Guillermo the Lamplighter. Bonjour, bienvenue. Ok. Qu'est-ce que je dois faire ? The starter world is intent to prepare you for the player versus player strategy game in Skypoint and beyond. C'est toi. Oh, un Minotaur. Allez, on sort de là. Ah, il a déjà une monture, lui. Ah, il y a des petits à-coups de FPS. Ah, là, je ne suis plus à 140 FPS, là. Je ne vais pas vous mentir. Je suis tombé à 70, hein. 70. Ah, là. Il est là. Ah, là, là, il parle en anglais aussi. Ah, je suis niveau 2. J'ai des points d'impact de plus. Bienvenue, Crow. Vous devez être shaken après votre long slumber. Il y a beaucoup de connaissances à vous importer, mais c'est un petit temps. Ok, à tes souhaits. Alors. Les points de talent, ok. Ok. D'accord. Vous avez obtenu des points de talent. Appuyez sur L pour ouvrir la fenêtre de talent. Oui. Talent. D'accord. Passer au niveau supérieur. Mise à jour. Logique froide. Et endurcissement. C'est quoi, logique froide ? Alors, ajustement des stats. Force plus 5. Intelligence plus 30. Esprit plus 10. Ok. Entraîner. Un pépin dans déflagration. Ok. Et sinon. Intelligence plus 30. Esprit constitution. Dégats critiques. Santé. Et ensuite, ici, il y a armure de givre. Tissage de gel. Lance de cristal. Non, moi, je vais prendre ça, là. Logique. Ah, maintenant, je ne peux pas encore. L. C'est compliqué, tout ça. Ok. Là, en fait, j'ai... Ok, d'accord. J'ai eu celui-là, en fait. Déflagration glaciale. Déflagration glaciale. Eh, putain, ça va loin. Attendez, on va le refaire à plat. On va tester la 4 aussi. Ouais, ça va super loin. Il faut juste que je rebind mes petites touches, en fait. Ça, j'ai un TP. Ok. Et la touche E, c'est quoi ? Pas trop compris, mais pourquoi pas. Et ça, c'est quoi, ça ? Découverte des sentiers. Tool to the Sentinel of Earth. Ah, il faut lui reparler, fuck. Oh, il y a un petit ratounet. C'est bon, me revoici. Je t'avais oublié. Hop. Direz-moi quand je me réveille. Blablabla, tu parles anglais, donc moi, je ne comprends pas tout. Tool to Braque, Lion Shield. Ok, t'es où ? M. Il se cache où, le Margoulin ? Il est là. Donc, logiquement, par ici. Ah, il est là. Braque, bouclier de lion. Bonjour, monsieur. Ah non. Toi aussi, tu parles anglais. Dommage. Ok. Il y a une quête. Il faut que je tue des loups, pardon. Que je tue des loups. Alors, est-ce que c'est par cette sortie-ci ? Tout à fait. Alors, c'est un système très particulier. Alors, système de... Selon le mode de jeu auquel tu joues, tu vas sur des serveurs différents. Mais on va s'y faire. Par contre, il faut que je change. Il faut que je ribade mes touches. Saisie. Parce que moi, je suis gaucher et ça ne va pas du tout, du tout. Ok. Alors, on va tuer notre premier loup. Déjà, on va tester l'attaque clic gauche. Juste pour voir les dégâts que ça fait. Ok. Ça va. Alors, on a looté... On a de la viande. Viande de loup. Ok. Les loups sont traduits en français. C'est déjà ça. Putain, 50 FPS ici. D'accord. Je ne sais pas c'est quoi ce truc-là. Pas que je le dise comme il faut, mais mes attaques en fait. Ah, c'est tout ce qu'il fallait tuer. J'ai envie de tester cette attaque-là. Ça fait quoi ? Ok. Au niveau ressenti, ce n'est pas exceptionnel. C'est moyen. C'est moyen passable. Ok. Donc, on va aller valider notre quête. Alors, évidemment, ne jugez pas forcément un jeu par rapport à sa première heure. Des fois, les jeux sont nuls au début. Bah, tenez. Swords of Legends Online, jusqu'au niveau 30, ça me faisait chier. Et à partir du niveau 25-30, ça a commencé à m'intéresser. Alors que de base, je voulais arrêter le jeu bien avant parce que je ne rentrais pas dans le jeu. Je n'arrivais pas à rentrer dedans. Et j'ai persévéré. Et finalement, je m'y suis fait. Peut-être que là, ça pourrait être le cas. Mais bon, il faut quand même que je comprenne bien que c'est un jeu à orientation PVP. Et que moi, je ne suis pas un joueur PVP. Donc, je ne suis pas du tout le client. Hop, on valide. On a eu des points encore à nouveau. Des attributes points. Ok. Des points d'attribut. Ah bah, c'est là. Alors, moi, c'est l'intel. Je vais mettre quand même... Ouais, non, je vais... Alors, intel. Indicateur de capacité de résolution des problèmes d'un vaisseau. Ça ne veut rien dire. Un impact sur les dégâts de coups critiques. La quantité de soins critiques. Ok. La force, ce n'est pas pour moi. Je ne pense pas. Moi, je vais me mettre de l'intel. Dégâts critiques. Puissance d'attaque. Et un petit peu de vie quand même. L'esprit. Influence, endurance, la puissance de soutien et la résistance. Ok. Voilà. On va se mettre ça comme ça. Cherchez pas à être opti, hein. C'est une bêta. Je suis là pour tester. On testouille, on testouille. Allez. Faut parler à Samahedin. Alors, où est Samahedin ? Ah bah, Samahedin est à l'extérieur de la ville, en fait. Donc, on ressort. À chaque fois que je passe devant, je lis braque, bouclier de fion, moi, à chaque fois. Je pratique, ce petit TP. Ok. Ok. Ouais, si, c'est... Ok. Alors, on va bien trouver notre PNJ, qui est juste ici. Franchement, graphiquement, c'est pas le top, mais je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, mais c'est pas... J'aime bien le personnage, par contre. Après, c'est pas exceptionnel. Effectue un clic gauche sur un arbre pour récolter du bois. Ok, ok. Bah, pas tout de suite. Parce que je dois parler avec ce personnage. C'est très expressif des sourcils. Des sourcils. Et qui parle anglais aussi, du coup. Oh, le tout. Hilda. Ça, c'est la bouchère. Elle est où, Hilda ? Hilda, t'es où ? Appuie sur F, tout en ciblant un feu de camp pour consulter des recettes de cuisine. Les feux de camp vous soignent. Ok, je peux peut-être déjà cuisiner ma viande de... Ma viande, là. Cuisine. Fabrication simple. Non. Cuisine. Traitement de la nourriture. Dragoût. Ouais, bah non. Bref. Elle est où, la coquine ? Hilda, t'es où ? Ah merde, elle est où, Hilda ? Salt, Hilda. À moins que ce soit Elga. On va parler à Elga. Ah ah, bonjour, demoiselle. Tu es très charmante. Alors, elle, elle veut qu'on tue des muskogs. Je ne sais pas ce que c'est, mais on va aller en tuer. Moi, je dis que ça se trouve par là. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Oui, c'est juste là. Putain, mais il y a un indicateur de quête, en fait, au-dessus, à la TESO. J'avais même pas vu. C'est honteux. Allez, on se les fait tous. Mais on est trop à la puissance. J'ai, on pille tout. J'ai eu de la poussière et j'ai eu une queue. La poussière. Est-ce que je peux faire équipé d'un couteau pour dépecer ? Oui, bah, je n'ai pas de couteau. Il n'y a rien à piller. Ok, c'est tout. Bah, d'accord. Bon, bah, c'était rapide. Je ne voulais pas me tépier sur le côté, mais ce n'est pas grave. On prend quand même. En fait, je ne vais pas vous mentir, il y a un truc qui m'intéresse dans ce jeu qui m'intrigue vraiment. C'est vraiment le royaume personnel. Le fait de développer son royaume, ça, c'est un truc qui m'intéresserait. Vraiment. Allez, le gars. Oh, t'as tué les cochons. Mais t'es trop l'homme de la situation. Je sais, je sais. Toil to Yuri. Ah, bah, Yuri. Ah, c'est une fée. C'est un homme fée. T'as des oreilles, elles se sont fait bouffer par des mythes. Roast meat over the fire. Ok, on va roast du meat. Alors. Oh, je suis trop doué. Du coup, ça y est, j'ai fait un ragoût de feu de camp de bohémiens. C'est merveilleux. Appelé top chef, c'est parti. Ah ouais, ça sent bon, c'est moi qui ai cuisiné. Alors, parler à Samadine. En fait, tu bordes avec tes arbres, toi, là-bas. Oh, sa coiffure, elle est trop belle, là, elle. Putain, il y a des motos dehors et tout. Je suis désolé. Regardez comment elle est jolie, elle. Elle est toute sexy, je trouve. Euh, Morrigan. Ah bah, il n'y a pas que Morrigan, d'ailleurs. Morrigan, elle est où ? Morrigan est là-bas. Ah oui, mais je vais quand même parler à lui. Ah, c'est en français. Je vous enseignerai ce que je connais du tissage de gel, corbeau. C'est une discipline complexe à l'écouter attentivement. La principale chose à connaître, ce sont les types de glace que vos compétences génèrent. Vos compétences de gel interagissent différemment avec la glace en fonction du type que vous avez généré. Oh. Vous pouvez déployer plusieurs types de glace persistante, actifs en même temps, équivalent à la quantité de glace dans vos réserves. J'ai rien compris. Le gel stabilisé vous permet de réapprovisionner vos réserves de gel, alors collectez-en. La glace givrante et le gel refroidi sont d'autres formes de glace persistante. La glace givrante blesse les ennemis, les figeant potentiellement sur place, tandis que le gel refroidi restaure les ressources natives des alliés proches. Le gel rafraîchissant et le gel volatil ont des effets immédiats, soignant pour le premier et infligeant des dégâts pour le second. Un placement correct au bon moment peut entraîner des effets dévastateurs. Vous avez le choix entre deux compétences ultimes. La réfrigération réapprovisionne les réserves de gel et régénère votre mana, et le confort froid soigne les alliés et restaure le mana. Choisissez celle qui correspond à votre style de jeu. Sissez des différents types de glace et d'autres compétences, et comme une danse. Apprenez-en les pas et vous posséderez votre propre hiver à vos ordres. C'est compliqué. Mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Il me semblait que Morrigan était par là. Oui. Hop là. Il y a du monde ici. Une fête et je suis pas invité. Bonjour Morrigan. Excellent. Oh, niveau 4. J'ai des points d'impact et tout ça. C'est bien. Alors, ok. On va aller couper du bois, les potes. Là, je suis coincé sur un gros barbu. Effectuez un clic droit sur votre nouveau hache. Hop, ça y est. Et d'ailleurs, j'ai des talents. Logique froide. Et hop. Voilà. Ça, c'est mon grimoire, ça ? Ouais. Voilà. C'est compliqué. Moi, je veux juste m'amuser pour l'instant. Couper du bois. Ok, ok. Il y a tout le monde qui déforeste dans le coin. Mais là, il y a un arbre. Celui-là, c'est le mien. Cliquez ou maintenez pour récolter. Si je clique une fois, c'est bon. Ok, non. Hop. Hop. Et voilà. Allez, attends, je te coupe aussi, toi. Ah, j'aime bien le bruit que ça fait. Ch'toum, ch'toum, ch'toum. Le TP est sympa. Morrigan. Alors, crafter un hammer. Je vais me mettre là. Là. Marteau de récolte. Du bois. Du bois et du bois. Nice. Et du coup, j'ai crafté un hammer. Que je vais équiper tout de suite. Qui me permet de récolter. Hop. C'est bon, Morrigan. C'est bon. C'est quoi, ça, à côté ? Station de fabrication. Ok. Ah. Alors. Toll to Dawn Shield. Il est où, ce coquinou ? Je ne sais pas. Je ne le vois pas. Ah, s'il est là. Ok. Il va se cacher dans le coin, le margoulin. À l'intérieur ou à l'extérieur ? Bonne question. Je pense qu'il était. Ouais. Je pense qu'il était à l'extérieur. Sur le côté. Je le vois bien sur le côté, ici, là. Ah, il est là-bas. Ah, encore pire filou. Qu'est-ce que je pensais ? Allez. Ça manque... Par contre, le sol, ça manque d'herbes, hein. De vraies végétations. Bonjour, Dawn Shield. Alors qu'il y en a à côté. Pouc, pouc, pouc. Alors, ok. Il veut que je reprenne de la pierre. Ça a l'air d'en être, tout ça, là. Je pense que tout ça, c'est des cailloux. J'ai été clippé d'une pioche. Ah, j'ai pas de pioche. Ah, il me l'a pas donné, le saligo. Ah, non, c'est bon. C'est parce que je voulais viser trop dans les... Dans les ressources. Voilà. C'est bon, mon bonhomme. Pim, je poum. Alors, tuer des bandits. Ah, voilà quelque chose qui nous plaît bien. Alors, tuer des bandits, moi, je veux bien. Mais ils sont où, tes bandits ? Ils sont cachés, là-bas. Ah, c'est peut-être eux, là. Oula, 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 oula. On va se calmer, les cocos, hein. Allez, on ramasse tout. Ah, de l'or. Tiens, et là aussi, allez, hop. De l'or encore. Je sais pas du tout ce que j'ai fait, hein, mais j'ai fait quelque chose. Ah, 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 ah. Allez, encore un à tuer. Bon, bah, lui, là. Ah, bah, t'auras même pas eu le temps de venir. Ah, merde, c'est aggro de loin, en fait. non j'ai tout aggro meurs ville bandit ah là c'est bon on pille on pille on pille lui aussi et on se casse hop là c'est bon est-ce que tu es fier de moi j'espère que oui oh la coquine elle était loin ah non elle était pas si loin que ça je la voyais plus loin voilà morgan collect l elk hide je ne sais pas ce que c'est que du elk hide vous pouvez dépecer un élan ok bah voilà ça va être du dépeçage à mon avis ok alors est-ce que j'ai de quoi faire un un couteau de dépeçage ah bah j'en ai un en fait couillon voilà ah dis donc il m'a margouliné ah c'est dégueulasse ah c'est plus long que que de récolter des pierres ça va chier combien de pots on dit de joues voilà ah morgan j'ai de quoi de faire des sacs à main cote cote eh toi elle est contente crafter une armure nice alors basic boot moi je veux une basic tunique alors si je mets du bois euh de la pierre j'ai de la pierre je sais que j'en ai voilà euh est-ce que j'ai de la poussière éterrée ça oui et de la peau je peux donc assembler une basic tunique trop bien bah oui je la prends euh bah du coup je vais faire aussi euh le casque coup coup hop et de la peau et hop alors on va faire aussi les bottes c'est quoi ça je sais pas ok euh du bois de la pierre de la peau et de la poussière éterrée et j'ai pas assez parce que j'ai plus assez de peau c'est pas grave je vais équiper euh ma nouvelle tunique et euh ça ah bah oui j'ai une tenue je fêterai elfe pour le coup ça y est elle me trouve sexy voilà c'est bon alors du coup on a ici on va mettre un petit peu de point de vie on va mettre euh un peu de ça et puis on va mettre de ça voilà euh oui il me semble que c'était pas tout ah si c'était tout attendez si je vais dans le grimoire à distance U j'ai une barre j'ai une barre à distance aussi je sais pas alors euh Bloodwife t'es où où est-elle cachée Bloodwife on a aucune idée Soul 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 to Shakan Bloodwife ouais mais c'est qui c'est qui puis elle est où oh voilà une question qui pourrait être intéressante ah ok ici dans le truc de statue qui se trouve de ce côté là ouais boum tp ça va c'est pas moche c'est pas le plus beau non plus mais ça va par contre j'ai pas trop compris entre basique graphique et très élevé j'ai 4 fps de différence louche ah ah bonjour alors faut que je cherche les signes du griffon qu'est-ce que c'est que cette merde ah bah super mon tp ça va aller le coup de l'utiliser pour le coup je suis du bon côté là oui c'est par là alors signe du griffon bah ça doit être ça là non attendez y'a du ginseng voilà le truc qui pop de partout moi je ramasse je bim ah puis je coupe du bois aussi parce que ça me sert pour faire mes tenues y'a des espèces de lucioles là je sais pas si c'est des trucs qu'on peut choper ou si c'est juste là pour décorer cliquer et maintenir pour récolter ok ok c'est bon y'a des champignons oh champignons de Paris trop bien j'aime bien quand ça pop les trucs là ok allez on investigue nice et maintenant ah je dois reparler à la madame je bim le TP je vais aussi recasser un caillou là hop c'est de la peau qu'il me faudra aussi pour faire le reste de ma tenue c'est bon Bloodwife oui c'est ça Bloodwife en anglais ah oui mme 200 oh et maintenant parler à Glowing the Griffon c'est qui ça encore je sais pas qui c'est ah d'accord caché derrière encore est-ce que c'est juste derrière ici la statue il n'y a pas d'accès il faut faire le tour attendez je peux peut-être je peux peut-être chafouiner un passage je vais me dire le temps que je mets à essayer ouais bah non c'est pas grave ok on peut se taper en sautant ça c'est cool alors de ce que j'ai compris il se trouve derrière la carrière le truc on va voir ça bon ça fait un peu grossier quand même certains arbres et tout visuellement oh il est là c'est ça mais c'est ça le Griffon je suis déçu par contre il fait des petits bruits sympas ouais je te libère voilà ah je me fais margouliner ah 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 c'est bon ok allez donc il y a des gens qui ne veulent pas que du bien et maintenant ok il faut reparler à la blue dwarf est-ce qu'on peut c'est quoi ces trucs carrés là c'est de la pierre c'est du calcaire je prends je prends je ne sais pas quoi ça sert c'est long ok et là on retourne voir la blue dwarf maintenant on va gruger hop hop c'était un bruitage très bizarre pour le coup et la blue dwarf vous ne saurez jamais ce qu'elle veut puisque moi je vais arrêter ici on est à peu près sur une heure de vidéo c'est en gros comme ce que je fais d'habitude à une première heure découverte d'un MMO alors c'est trop tôt pour se faire un premier avis ce que je peux juger c'est visuellement visuellement c'est désuet je vais pas dire que c'est horrible je vais dire que c'est daté mais l'ADA bien qu'elle ne soit pas exceptionnelle ça reste cohérent on a un univers qui n'est pas tape à l'oeil du moins de ce qu'on en a vu c'est pas tape à l'oeil c'est pas exceptionnel c'est pas ça reste assez grossier par moments mais c'est d'un truc c'est tout ensemble ça reste cohérent donc de ce côté là ça va bon les combats on a juste testé vite fait avec quelques compétences de base le mage j'ai pas de ressenti dans les attaques pour l'instant vous savez le sentiment de toucher d'impact et tout ça ça je l'ai pas mais ça vient peut-être du fait que c'est que les premières compétences et peut-être que les attaques au corps à corps des autres classes elles ont plus de ressenti si vous avez testé d'ailleurs les corps à corps dites moi si vous avez un vrai ressenti d'impact quand vous jouez et que vous touchez vos cibles voilà sinon le début c'est du classique par contre tout ce qu'on a vu les quêtes qu'on a fait vous savez dans le royaume privé mon espace personnel tout ce qu'on nous a expliqué ça par contre c'est très prometteur c'est quelque chose qui m'intéresserait et qui me rend curieux par contre après la suite évidemment là on est sur du classique il faut bien pexer son perso donc on nous apprend les bases avec du craft et toutes ces choses là c'était pas chiant c'était agréable je vais pas vous mentir j'ai pas vu mon heure passer c'est un bon signe parce que c'est un jeu auquel j'ai envie de jouer non pas plus que ça je ne sais pas si je ferai une deuxième heure découverte peut-être dites moi dans les commentaires éventuellement parce que vous en pensez si jamais vous êtes encore là après une heure de vidéo est-ce que je continue sur une deuxième heure je ne sais pas on verra je ne sais pas encore bref je vous laisse ici n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que vous avez vu pour l'instant si t'as apprécié si t'as apprécié la vidéo pas forcément le jeu mais la vidéo tu peux mettre un petit pouce positif si tu viens de t'abonner welcome si tu l'étais déjà merci pour ta fidélité moi je vous fais des gros kissos des gros bisous petite poignée de main et je vous souhaite à tous d'excellentes sessions de gaming et ce peu importe à quel jeu vous allez jouer ciao bye bye les petites grenouilles la finis et je vous souhaite à tous et je vous souhaite à tous